Mes chers, bonjour, me voici revenue à Lyon, je ne sais pas si vous apercevez sur le toit, Momo ici, ou est-ce que je vais montrer ici, tout en haut là, qui est en train de regarder, de converser avec les pigeons, et moi je suis revenue dans mon petit nid, et j'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui, j'ai beaucoup de, comment dire, en même temps une espèce de paix, de tranquillité à être arrivée au bout de cette semaine qui vous parlait, qui nous parlait de notre mission, et toutes ces informations que nous avons reçues, que peut-être qui vous ont parlé pendant cette semaine, Alors, les voici toutes ces informations, je les ai mises sur la table, c'est peut-être pas très pratique mon truc, mais voilà, j'ai tiré tout le jeu là, en visu, pour savoir ce que nous avions eu comme cartes tout au long de la semaine, et il se trouve que nous avons tiré quasiment toutes les cartes du jeu, ce qui est quand même encore une chose assez étonnante, c'est comme si tout au long de la semaine, tous nos archétypes étaient sortis, tous nos archétypes étaient sortis pour essayer de nous montrer des petits morceaux de nous-mêmes, vous voyez, les deux seules cartes qui ne sont pas sorties, ce sont celles-là, et vous vous rappelez que hier, nous sommes arrivés au jour 7, qui nous disait, ne pas se précipiter, prendre le temps, ne pas prendre de risques, explorer, parce que notre mission, elle se trouve vraiment à l'endroit où nous nous trouvons, et bien, il se trouve que les deux cartes qui ne sont pas sorties, c'est Quest et Ozone, ce sont les deux cartes dans le jeu qui parlent, ou d'élargir l'horizon, et d'aller, de partir en exploration à l'extérieur, dans l'inconnu, vraiment élargir son territoire, ou bien Quest l'envol, être léger, et fuir, ne pas faire face aussi. Et ces deux cartes n'appartiennent pas, on pourrait dire d'une certaine manière, à notre questionnement sur la mission d'âme. Voilà pourquoi j'avais envie de faire un bref retour avec vous, sur les cartes que nous avons tirées jour après jour, avec cette drôle de notion qu'il ne s'agit ni de fuir, ni d'explorer un autre territoire, il s'agit vraiment de rentrer en relation avec soi. Le premier jour, nous avions Kanaa, Exerda, qui nous demandait d'avoir, Alors là, je vous parle des coupes, c'est assez parlant, parce que chaque coupe nous a vraiment montré une dimension de nous-mêmes. Et cette première carte, elle nous disait, il faut apprendre à être plus que faire, si l'on veut être en quête de sa mission. Voilà ce qui compte, apprendre à être plus que faire. Elle rejoint l'idée qu'on n'échappe pas à sa mission. Il y a 6 points clés, je dirais, que je terminerai, je crois même 7, que je vous dirai en terminant cette chronique, ou à un moment donné, qui vous permettront de repérer comme des petits signaux, si vous êtes dans votre mission ou pas. Donc le premier jour, nous avions l'idée qu'il fallait être plus que faire, et nous parlions de la vérité. Avec, cette carte était déjà sortie, Prigo, la vigilance en solution, en nous disant, vous savez bien que c'est la carte que nous avons eue principalement hier, Ah, Momo est parti. Nous disant, attention là où tu mets les pieds, attention à ne pas te laisser attraper par des mirages, rester conscient de qui l'on est, c'était la notion importante. J'essaie de revenir chaque jour sur les tirages, mais d'une manière globale. Jour 1, être plus que faire. Jour 2, le jour 2 était axé autour de l'enfant intérieur. Voilà. La coupe, elle était avec Astor, donc qui nous enjoint bien, Astor. D'être audacieux, d'aller, d'être comme un funambule, de savoir que l'on tient en main notre baguette de magicien, mais pas à n'importe quel prix, et pas dans le danger, plutôt dans la vigilance et dans la bienveillance d'être avec soi-même. Donc, le deuxième jour, nous enjoignait d'aller chercher nos secrets grâce à notre enfant intérieur, d'aller puiser. Nous avions Donat en atout, qui nous disait, puiser dans nos secrets pour essayer de comprendre, parce que notre enfant intérieur nous montre la voie. Voilà les informations du jour 2. Le jour 3, nous avions une indication qui était liée à la matérialisation. Alors, je repose celle-là, et je regarde en même temps. Nous avions Garit et Néris. Alors, nous étions toujours dans notre environnement. Néris, c'est la tribu, c'est l'endroit où je me trouve, c'est ce que j'ai construit. Et Garit, c'est faire face, c'est ce que je regarde, c'était notre coupe. Je vous montre Garit ici, et Néris, c'est ce petit hérisse. Voilà notre coupe du troisième jour. Et elle disait, regarde bien ce qui constitue ton environnement, parce que c'est là que tu vas matérialiser. C'est comme si dans ce projet de mission, là où vous êtes, est important à regarder. Et même si, au terme de cette chronique, vous décidez de tout envoyer promener, je vous le déconseille, ce n'est pas le jour. Aujourd'hui est un jour d'introspection et de calme. Je vous rappelle que nous sommes à la Pentecôte. La Pentecôte, c'est la fin des épreuves. C'est je m'assois aux côtés de l'Esprit Saint. Je fais rentrer mon Esprit Saint dans la matière. Donc il y a une réceptivité aujourd'hui. Il y a une forme de réceptivité. Il n'est pas question d'action, il est plutôt question de réception et de nous poser avec cette dimension nouvelle que nous sommes en lien quelque part en nous, avec ce que nous avons appris, avec notre mission, avec la nécessité d'être pour nous. Alors le jour 4 a été basé, a été lié autour de l'amour. Chesme qui est revenu plusieurs fois réfléchir à ma conception de l'amour. Parce que comme le dit notre adorable Jean Montbourquette, j'aime beaucoup son nom, dont je vous ai montré le livre hier, Au départ, la première mission que nous avons, c'est de découvrir ce qu'est l'amour dans notre existence. Mais ça ne suffit pas pour éclairer notre chemin. Après, sous quelle forme l'amour se concrétise-t-il dans notre vie ? C'est tout ce que nous allons chercher. Dans le cinquième jour, et bien le cinquième jour, cette magnifique Isolde nous est apparue pour nous dire que fais-tu de ta créativité ? Ta créativité, elle tire son inspiration du monde, car nous avions Kana, l'intuition du monde, qui nourrit ma créativité, mais elle demandait aussi, si je me souviens bien, de ne pas matérialiser trop gros, trop ailleurs, de ne pas aller chercher ailleurs. Toute cette semaine, elle tourne autour du fait que nous avons tous les outils, et nous avons tous les signes, et nous avons toutes les informations pour savoir qui nous sommes. Et il suffit de puiser à l'endroit où nous sommes, d'aller chercher en nous. Voilà la fin de ce confinement et de ces deux mois et demi qui nous ont vraiment appelés à nous rencontrer nous-mêmes. Et aujourd'hui où nous sortons dans le monde, puisque tout rouvre à partir de demain, enfin mardi, puisque lundi est un jour férié. Mais alors, quel cadeau nous avons ce lundi en plus, ce jour de lune, le lundi est associé à la lune, pour simplement essayer de comprendre pourquoi nous sommes dans le monde. Donc la créativité, jour 5, le jour 6, nous parlait de fémène, me rappeler que je suis la fleur de mon jardin. Que je suis la fleur de mon jardin. Hier, quand je suis arrivée ici, j'ai rejoint un groupe de femmes, parmi la femme qui m'a enseignée, les gardiennes des 13 lunes, Karine, je t'embrasse et je te salue, et je te remercie profondément, Karine qui chemine avec ses outils pour accompagner les femmes et qui a bien trouvé ses outils, sa mission d'âme de sororité. Et j'ai accepté le challenge de danser, de danser pour les autres femmes, de danser mon être. Et c'est tout à fait ce que nous dit Fémen, être la fleur de son jardin et se laisser porter aussi par les vents qui traversent notre jardin, qui traversent notre épiderme. Et quand je suis arrivée ici, j'ai eu envie de danser pour mon lieu. Voilà ce que c'est être la fleur de son jardin. Et nous avions de nouveau chesme l'amour en coupe pour notre septième jour hier. Nous l'avions peut-être pas en coupe. Si nous l'avions en coupe et nous l'avions en situation actuelle. Donc ça parle bien, la mission d'âme, elle dit, il y a quelque chose dans cette mission que j'aime. Et c'est ça, c'est vers ça que je dois me tourner pour comprendre pourquoi je suis là. Alors voilà, nous avons fait le bilan, je dirais d'une certaine manière, de tout ce jeu. Je voudrais vous montrer la carte que j'avais dessinée dans le jeu des haïkus que je suis en train de travailler, qui sera l'édition 2021, après Solune. Momime était en situation 13 dans ce jeu des haïkus, c'est-à-dire à sa place, puisque c'est la 13e carte du jeu. Et elle disait, elle était dans l'arbre d'aimer en atout. Elle était dans l'arbre d'aimer en atout. Tellement de synchronicité, c'est magique. Mon âme enfantine joue dans la cour des miracles, là où est sa demeure. Alors, pour terminer, j'aimerais peut-être vous dire, ah oui, j'avais oublié aussi cette notion incroyable que nous avions, cette carte suis-je, qui était sortie 3 ou 4 fois, je crois, si je regarde, jour 4, jour 5 et jour 6 en situation actuelle. Et dans ce fameux livre de M. Montbourquette, je lis cette phrase. L'évolution constante de l'individu oblige celui-ci à se demander « Qui suis-je ? » et à mettre à jour périodiquement sa réponse. Il est essentiel, surtout au moment de transition, de se retirer de ses activités habituelles pour entrer en soi-même et réfléchir sur les inclinations de son âme. Incroyable, n'est-ce pas ? Dans ce livre, je retrouve tellement, alors ce livre m'a accompagnée pendant un mois, mais je retrouve tellement de signes qui m'ont aidée à comprendre la nécessité de ce jeu, la nécessité pour moi, ma mission, de me relier à ce jeu et de le transmettre. Et je voudrais terminer simplement cette notion de mission. Probablement, je reviendrai vous parler cette semaine si vous avez besoin. Si vous avez des questions précises autour de votre mission, n'hésitez pas parce que je pourrais faire des tirages pour vous tout simplement et vous permettre de préciser des questionnements auxquels vous n'avez pas de réponse. La mission, il y a 7 points essentiels que je veux vous transmettre aujourd'hui et qui vous permettront peut-être de cheminer de votre côté. La première notion, c'est que la mission, on n'y échappe pas. La mission pour laquelle vous êtes faite, elle va sans arrêt revenir vous chercher et vous poser la question. Qui es-tu ? Es-tu ce que tu es ? Vis-tu ce que tu es ? La deuxième notion, c'est que personne ne peut la découvrir pour vous. Et vous aurez beau m'écouter, aller faire des stages, etc., si vous vous reliez à la parole de l'autre, mais pas à l'intuition qui résonne en vous, la réponse ne viendra pas. La réponse, la certitude viendra toujours de votre cœur et de l'intérieur de vous-même. Nous sommes des signes indicateurs, nous sommes des petits panneaux sur votre chemin, mais en aucun cas des réponses. Personne ne peut découvrir notre mission à notre place. La troisième chose, le troisième symptôme de notre mission d'âme, c'est qu'il y a une notion de permanence. Une mission d'âme, elle est là tout le temps, pour toujours, depuis toujours. Donc, quand vous allez retrouver quelque chose, de l'ordre de l'intérêt, de l'ordre de la curiosité, essayez d'observer à quel moment dans votre vie, elle s'est déjà présentée. Et ça, c'est une bonne notion pour différencier un désir soudain. Tout à coup, j'ai envie de me mettre à danser. Ah, je vais devenir danseuse. Alors que c'est peut-être juste une forme d'expression, de réalisation de sa mission. Par contre, si vous avez dansé toute votre vie et que vous avez été ému et que des choses se sont passées autour de la danse, ça vaut peut-être le coup d'aller chercher de ce côté-là. Le quatrième point, c'est que votre mission d'âme, et je vous disais, en aucun cas, elle ne peut vous faire mal, mais elle peut vous faire peur. Votre mission, ou arriver vers votre mission, peut vous effrayer. Ça peut sortir des cordes. Ça peut être inhabituel et générer en vous un comportement inhabituel ou un comportement qu'on ne vous a pas forcément autorisé ou une manière d'être dont on ne vous a pas dit que c'était votre particularité. Et du coup, vous autoriser à devenir vous-même dans cette mission d'âme peut-être quelque chose d'effrayant, de difficile, d'attirant, d'extrêmement attirant et extrêmement effrayant en même temps. Donc, quand cette peur se réveille, votre Xerda, votre grande, ou votre grand, est assez forte en vous pour vous dire, je suis là, n'aie pas peur, on va aller explorer. Sans me mettre en danger, sans te mettre en danger, petit enfant, qui a l'intuition de qui tu es, mais nous allons explorer cette piste. L'avant-dernière chose, je crois que j'en suis à la sixième, c'est que notre mission d'âme nous demande un engagement total. Une fois que vous avez trouvé votre mission, ça va être compliqué de faire autre chose. Je me rends compte, moi qui depuis 20 ans, vis de mon travail d'artiste, de mes plexiglas que certains d'entre vous connaissent, ma peinture à rebours que j'ai inventée, que j'avais tellement de plaisir à exercer, elle est elle-même maintenant au service de mon jeu. C'est très difficile d'échapper à sa mission quand on l'a trouvée, et c'est peut-être pour ça qu'on met autant de temps à s'y résoudre, parce qu'elle, d'une certaine manière, elle oblitaire aussi les autres curiosités. Nous avons une forme de dévotion qui s'installe et beaucoup de difficulté à aller exercer notre curiosité dans d'autres dimensions, dans d'autres chemins. Et enfin, la toute dernière information sur votre mission, et elle n'est pas la moindre, c'est que la mission d'âme est tournée vers les autres. Quand vous trouvez votre mission d'âme, il y a une part en elle qui... Oui, Momo ! C'est bien ! C'est la première fois qu'elle saute ! C'est bien, Momo ! Cette mission d'âme est tournée vers les autres. Votre mission d'âme vous enjoint à ouvrir votre cœur au monde et à l'autre. Et quoi que vous fassiez, que ce soit de la musique, de la danse, de l'expression, que ce soit être navigateur solitaire, quelque chose dans votre mission va apprendre aux autres qui ils sont à leur tour et va leur transmettre une forme importante. et je voudrais juste finir par ce mot de Jung qui m'accompagne depuis toujours. Trouver sa mission, c'est un mot que j'adore, c'est trouver son daemon. Il est, d'une certaine manière, assis sur votre épaule gauche et vous murmure à l'oreille qui vous êtes. Voilà cette image que j'adore du daemon. Est-ce que votre daemon, votre gardien, votre compagnon intérieur, s'est réveillé pour vous dire « Voilà qui tu es. » Je vous embrasse encore plus tendrement. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Reliez-vous à vous-même. Entrez en prière avec votre être profond et hors de toute religiosité. Religieux, c'est se relier à soi avant tout, à vous-même. Et envoyez-moi des petits mots. Je serai tellement heureuse de savoir que je vous ai mis sur la piste, sur la direction de votre mission. À très bientôt. En tout cas, à la prochaine pleine lune qui va être agitée, intérieure et irritante. Et il est vraiment nécessaire pour tous de rester en lien avec nous-mêmes. C'était un peu long, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Et Momo aussi qui est là. Est-ce qu'on te voit, Momo ? Hop là ! Momo vous salue. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada